Je vais commencer par dire quelques mots pour connecter un peu la séance d'aujourd'hui à la problématique du séminaire, qui est un processus qui se crée dans le processus du séminaire lui-même, c'est-à-dire savoir la relation qu'il peut y avoir entre réserve minière et réserve de change. Alors le questionnement est né de la question du France CFA, je vous rappelle ceux qui n'ont pas participé, et du fait que les réserves des pays de la zone CFA sont placées au trésor français et que c'est une condition, il y a donc un lien. Alors l'idée étant pourquoi on introduit les réserves minières aussi dans cette question, c'est en fait pour relier, si j'ai bien compris, d'une certaine manière le fait que ça dépend du régime d'accumulation du capital dans les différents pays et que la condition d'une réserve de change placée au trésor français, c'est peut-être lié au fait qu'il y a un modèle d'accumulation du capital, il y a un modèle de développement économique en Afrique qui est basé sur l'extraction de ressources minières. Alors c'est plus fort. Donc on a plus la relation directe or réserve qui adosse directement la monnaie, mais une relation indirecte médiatisée par la forme d'accumulation et donc des modèles d'extraction de ressources naturelles qui sont liés, alors là il y a plein de médiations, pour donc stabilité au niveau international, enfin stabilité de la monnaie nécessité pour, bon économie de rente et l'économie de la rente, est très favorable à une stabilité monétaire de façon à ce qu'il n'y ait pas de dévalorisation des rentes à travers les dévalorisations de la monnaie. Bon alors on se posait la question, on a abordé la question de l'extractivisme, donc c'est la question de l'extractivisme et le régime de change en fait, la relation entre régime d'extraction. Alors tout est venu dans la discussion entre nous quatre, Boris n'est pas là, et l'idée qu'en fait il y avait un parallélisme peut-être à faire avec la transformation du capitalisme actuel dans le sens du capitalisme informationnel, numérique, cognitif, qui fait qu'il y a un déplacement des ressources naturelles vers en fait non plus le travail et les ressources naturelles classiques, mais vers l'information. En gros la nouvelle richesse, la nouvelle ressource naturelle dans le capitalisme, on va voir, on le verra, dans deux cas, serait l'information et donc les sources de la valeur, bon ça renvoie des débats aussi sur la nature de la valeur, pourraient renvoyer à la valeur de l'information. Et donc, et ce qui nous incite à voir ça, c'est qu'il y a un parallélisme étroit entre le fait que la fin des accords de Bretton Woods, finalement donc de tout ancrage de toute monnaie à l'or, y compris donc de la monnaie internationale qui était le dollar, qui perd sa liaison, donc y compris la monnaie internationale, devient une monnaie autoréférentielle, ce qu'on appelle une monnaie autoréférentielle, c'est une monnaie de pure confiance en fait, et à ce moment, et le parallélisme entre l'émergence de l'économie financière aux Etats-Unis, enfin de la théorie économique financière, et donc qui postule que, et qui perscule que, y compris s'il y a des problèmes de change du dollar, s'il y a des oscillations du dollar, et bien les marchés financiers peuvent assurer contre ce risque de change, et donc maintenant, l'assurance de la monnaie, de la stabilité monétaire, passe, pour les opérateurs capitalistes internationaux, passe par le fait que les risques de taux de change et de taux d'intérêt sont couverts par des marchés financiers, qui sont, d'après la théorie financière notamment de Fama, efficients du point de vue informationnel, qui intègrent la totalité des informations, et donc qui assurent, finalement, que les prix sont des bons prix, et que donc on peut émettre des EDG, c'est-à-dire assurer contre ces risques. On sait que c'est pas de l'assurance, c'est faux, c'est de l'alchimie, en fait, on a en discuté, c'est une forme renouvelée d'alchimie, mais bon, c'est ça. Donc il y a ce lien-là. Alors, on peut avancer l'idée de monnaie, alors pourquoi, comment, on voit bien que c'est un problème qui est très lié à la monnaie capitaliste, qui est une monnaie, qui doit être une monnaie qui maintient sa valeur pour pouvoir être stockée et ne pas circuler, être appropriée privativement, et pour cela, elle doit pouvoir être mise en réserve, d'où l'idée de réserve, là, qui est commune, et épargner, transformer en marchandises et capitaliser, en fait. Ça, c'est une condition générale pour qu'il y ait cette relation entre réserve de change et ressources naturelles, des réserves minières, bon, qui sont des réserves en ressources naturelles. Mais il y a une condition beaucoup plus, aussi, moins générale. Ça, c'est, c'est-à-dire qu'on est dans une problématique de monnaie capitaliste internationale, etc., bon, et pour pouvoir se poser ce problème. Mais une deuxième, il y a un deuxième aspect qui est plus domestique, national, et sauf si les pays sont en régime d'autarcie, coupés du commerce international et des marchés des capitaux, c'est que la monnaie de chaque pays national doit être convertible dans les devises clés. Et donc, elles peuvent très bien, là, il y a une médiation supplémentaire qui est le régime de change, des monnaies qui ne peuvent pas accéder au statut de devises clés, parce qu'on n'a pas confiance en elles, enfin, les marchés, non pas, mais qui doivent être ancrées dans des devises qui, elles-mêmes, servent de réserve internationale, et donc de réserve de change. Là, on passe d'idée que, vous voyez, il ne faut pas confondre les deux aspects, c'est juste ce que je voulais dire, entre la monnaie qui s'accumule, qui se transforme en capital dans un espace domestique, et donc, c'est ce qu'on appelle la fonction de réserve de valeur de la monnaie, et la problématique des réserves de change qui articule ça à un niveau beaucoup plus intérieur. Et vous pouvez avoir des monnaies nationales qui ne sont pas des réserves de change tout en exerçant la fonction de réserve de valeur au niveau national. Et donc, là, il y a des régimes de... Alors, le lien aux réserves minières, on peut se poser... Pourquoi on avait des interrogations ? C'est, depuis Bretton Woods, avec le dollar, on peut se demander, il y a toute une école économique, si une hiérarchie de monnaie n'est pas suffisante pour assurer la confiance dans les réserves de change. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un pouvoir hégémonique, c'est le problème de l'hégémonie de la finance et de l'économie américaine, avec son dollar. Même, il a gardé le rôle de monnaie internationale alors qu'il n'était plus du tout ancré à des réserves minières. On n'est plus dans l'étalon or, on n'a plus besoin de se lancer dans l'extraction. Et on n'est pas contraint par l'aspect qui était contraignant et qu'on va retrouver dans le cas du bitcoin. Le problème de l'or, il est très bon puisque c'est le problème des réserves monétaires qui étaient en métal précieux et donc qui entraînaient toute la ruée vers l'or et la royauté de ce qu'on appelait la royauté de l'or. Et à ce moment-là, le problème, c'est que c'était très facile d'avoir une monnaie internationale partagée par tous, mais en même temps, c'est que cette monnaie internationale était source de pénuries ou bien en fonction des découvertes et des mines. Soit il y avait pénurie monétaire il fallait trouver des substituts pour vaincre cette pénurie de la monnaie dans la mesure où on refusait les manipulations monétaires. Et en retour, et s'il y avait trop de monnaie, on faisait des découvertes, et bien là, il y avait un effondrement et donc les réserves de change, elles se dévaluaient. Donc ça ne résolvait pas du tout le problème contrairement à ce qu'on affirmait. Alors, je vais arrêter sur ce truc plus général parce que, et pourquoi finalement, bien que ça puisse être assuré de façon politique par une hégémonie politique, et bien en fait, le capital n'aime pas du tout confier la stabilité monétaire à un ordre politique quel qu'il soit. Et l'objectif de la théorie financière qu'on va avoir émergé en 72, c'est aussi de retirer cette dimension politique de la monnaie internationale et donc en la réancrant dans quelque chose qui n'est pas le politique. Et donc ça, c'est très important. On va le retrouver aussi dans le bitcoin, c'est cet aspect-là. Bon, d'où le fait que la question des ressources minières, des ressources naturelles comme adossant un régime monétaire de change, reste donc en fait présente, y compris quand on est dans un système de monnaie purement autoréférentielle, y compris internationale. Et donc le... Alors, d'où notre problématique, il faudrait la périodiser. Je n'ai pas le temps de le faire, mais donc en fonction des régimes de change, en fonction de la période historique, en fonction de la nature même du capitalisme de la période, il faut bien différencier les capitalistes, là, pour comprendre ces relations qui peuvent exister des types de capitalisme au même moment, dans des pays, ou des types de capitalisme par période. Et donc, d'où la question d'est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle forme de capitalisme, le capitalisme informationnel qui est en train, subrepticement, de déplacer les sources de l'accumulation du capital et les modalités de l'exploitation et de la survalue, d'extraction de la survalue. Et donc là, on arrive bien à ce problème de l'extractivisme numérique, puisque si ce n'est plus forcément une extractivisme qui va frapper des ressources naturelles et qui va fonder un régime d'accumulation du capital, qui va être propice à un régime de change, données, etc., mais c'est directement un nouveau mode d'exploitation capitaliste et d'extraction aussi avec des effets similaires à l'extractivisme des ressources minières naturelles. Il y a des effets similaires aussi, même si la procédure va être... Et donc, on a ici. D'où l'idée d'étudier deux dimensions. Et là, on est dirigé par le langage même qui est utilisé par les acteurs. Dans le cas du bitcoin, on parle vraiment d'un or numérique, on parle de mineurs, on parle de minages. Alors, ça peut rester... C'est peut-être que métaphorique, mais moi, je ne pense pas que c'est purement métaphorique. Et il y a aussi, pour le big data, on dit que c'est des minages, c'est-à-dire qu'on stocke, on a des filons, des réserves, etc. Alors, dans le cas du bitcoin, ça me semble assez intéressant parce qu'en fait, en même temps, que c'est miné, c'est produit. La ressource naturelle est produite dans le processus de minage. Et donc là, on est dans l'autoréférence, mais plus subtil et qui fait que... Et là, c'est dans le régime de répartition des bénéfices du régime malétaire que ça... Donc là, j'ai un temps. Donc là, on va avoir deux exposés qui vont correspondre, à mon avis, plus successivement à l'idée de réserve minière plutôt classique comme on l'entendait, ça va être le big data. et donc quel est l'extractivisme dans ces nouvelles ressources qui ont mis en réserve des informations, la mise en réserve d'informations du big data, cloud, etc. Et de voir quelles sont les formes d'extractivisme, que va prendre l'extractivisme dans ce cas-là. Et dans le cas du bitcoin que va présenter Odile après, ça c'est Carlo et Francesco qui vont parler des big data, du cloud, etc. et ça va être on va être plus du côté réserve de change directement parce qu'en fait le bitcoin à l'origine c'était une monnaie internationale à vocation internationale qui devait servir aussi de réserve de change sur le modèle de l'or en fait. C'est-à-dire qu'on stockait et on avait une rareté, on créait une rareté, etc. Donc là, bon, alors d'où ces deux aspects et peut-être que les exposés vont s'éclairer l'un l'autre c'était un peu parce qu'il y aura des dimensions que vous allez mettre en évidence qui n'ont peut-être pas été prises en compte dans les analyses qui ont été faites sur le bitcoin et vice versa. Et donc, alors, le dernier point c'est que j'avais demandé il n'y a pas que alors ça c'est l'usage capitaliste qui est fait des technologies numériques mais il n'y a pas que cet usage sur le marché heureusement et il y a aussi donc les mouvements parce que dans le séminaire un peu ça on met en scène aussi les mouvements de résistance à l'extractivisme et les mouvements alternatifs qui peuvent se mettre en place etc. Et donc il y aura cet aspect alternatif qui est donc dans le cas des big data et donc là là dessus il y a aussi une approche monétaire de Carlo qui avait fait à travers les deux projets decentralized économique démocratie et là plus récemment le projet des codes qui est la recherche de création de monnaie sociale par le bas et de monnaie de la citoyenneté et donc avec une objective de transition écologique et démocratique et dans le cas du bitcoin aussi on a la question des crypto-monnaies qui était au départ un mouvement anarchiste et qui évidemment on ne sait pas ce que se passe après mais Odile va nous éclairer sur ce point donc j'ai déjà trop parlé excusez-moi mais voilà donc on commence par Carlo et Francesco